... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur les lunaisons, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même message. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrête là et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Alors, comme dit dans l'intro, j'ai préféré faire le tirage avant pour essayer de gagner du temps sur la vidéo. Donc, on aura ici une première ligne avec le tarot mythique. La première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine de novembre. Une deuxième ligne ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir des compléments par quinzaine. Et une carte de l'oracle du tarot pour avoir un message supplémentaire par mois ou une sorte de synthèse. Je vous ajouterai aussi une carte des archanges et une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir davantage, on va dire, de messages sur le plan sentimental, relationnel, mais aussi un conseil des archanges. On fera un petit poilito et puis on terminera par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Puis parce que des fois, ça peut donner aussi des messages. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec votre première quinzaine. On verra ça après. Alors, vous avez le valet de coupe, il y a quand même plutôt une belle carte. Le soleil et le sixième chakra, l'archange métatrombe. Ça reste bien lumineux quand même, tout ça. Alors, hop, on va vous la remettre ici. Et donc, avec les coupes, là ici, on est plutôt sur le plan relationnel, émotionnel. On est davantage ici dans des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On peut voir ici un jeune homme. Alors, vous pouvez voir aussi ici un enfant. Vous pouvez vous voir vous-même. Bon, là, on est plutôt dans le masculin sacré, mais voilà, vous verrez chacun. Si vous y voyez une personne extérieure, vous-même aussi, c'est tout simplement les énergies du moment. Donc, les valets, c'est des énergies qui sont plus douces, plus lentes que les cavaliers. Et ici, on est plutôt, on va dire, dans le calme. Là, on a Narcisse qui est en train de s'observer pour la première fois dans une coupe et de voir son reflet, de prendre conscience de sa véritable beauté. Un peu comme s'il découvrait sa nature, son identité, comme s'il voyait enfin qu'il était vraiment. Donc, ça peut être une invitation à prendre davantage conscience, mais également soin de vous ou de cette personne, ou de cette personne par rapport à elle-même, à vous explorer, à vous découvrir davantage, arrêter peut-être aussi pour certains de se négliger ou d'être, on va dire, dans l'auto-sabotage, et de retrouver un intérêt progressif pour soi-même, son corps, son environnement, parce que là, il est quand même bien aussi dans la nature. Peut-être que certains aussi auront envie particulièrement de plaire, de faire des choses qui leur font plaisir, du bien, en mettant un petit peu de côté tout ce qui est, on va dire, mélancolie, fagrin, regret. Là, on vous invite à du recentrage, à aller dans la nature, en vous rappelant aussi qu'elle vous protège, un petit peu comme ces deux arbres-là qui sont mis au-dessus de lui. On est davantage d'ailleurs dans le chakra du cœur, vu qu'il y a beaucoup de verre, il y a de la transmutation aussi avec le violet, mais là, on est plutôt, on va dire, dans un début de mutation, dans quelque chose qui reste doux, ici, une sorte de douce évolution, il y a de la tendresse, de la vulnérabilité, de la fragilité, de la délicatesse aussi qui peut ressortir de cette carte. Alors, ça peut être aussi l'apparition de sentiments, la naissance d'une nouvelle relation, un renouveau aussi peut-être sentimental. Ça peut être le début d'une histoire où, à un moment, on récupère aussi, tout simplement, la faculté d'aimer, alors de s'aimer soi, mais d'aimer aussi quelqu'un d'autre, un peu comme si, ça y est, on était prêt à recommencer peut-être une relation. Puis, de toute façon, vous savez aussi bien que moi que, voilà, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous aime vraiment, ben, il faut vous aimer, déjà, vous, vraiment, aussi, avant. On peut penser aussi, ici, à une guérison, à la venue d'un enfant. En tout cas, ici, on est vraiment dans une mue, dans une espèce de transmutation, mais douce. Donc, si jamais vous êtes pressé, ici, on vous demande de ralentir un petit peu le pas. Et, vous voyez, quand je vous disais qu'on peut commencer quelque chose, ben, vous voyez, là, ici, la carte du soleil, c'est le 1. Donc, ça peut vraiment être un nouveau départ, que ce soit une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Ça peut être aussi sur d'autres plans. Il peut ressortir aussi, à ce moment-là, beaucoup de créativité. Et, en tout cas, avec le soleil, on annonce des bénédictions dans votre vie. Cette carte aussi peut correspondre au printemps. D'ailleurs, on pourrait croire que celle-ci, à l'hiver, c'est assez marrant. On peut penser, d'ailleurs, que ça peut être une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré au printemps, qui va se concrétiser peut-être un peu plus sérieusement en hiver, par exemple, ou même chose par rapport à un projet. En tout cas, le fait, voilà, de suivre l'invitation du Valet de Coupe, ça va permettre de remettre un petit peu de lumière en vous, de recevoir aussi l'inspiration divine, d'avancer vraiment dans un développement personnel. Et puis, comme on parlait aussi de naissance, ben, ça peut être ça. Ça peut être une naissance, une renaissance aussi à soi ou d'un projet. Ça peut être aussi la rédaction, la publication d'un livre. En tout cas, il est temps ici d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Donc, n'hésitez pas à faire des visualisations créatrices, à voir le futur comme vous voulez le créer, parce que le soleil a l'air plutôt de briller pour vous, là, pendant cette période. Et ici, avec l'archange métatron, on vient ici sur le chakra du troisième œil. Et donc, on vient vous parler aussi de pensée claire, de vision personnelle. On réinsiste vraiment sur cet aspect-là. Il y a peut-être aussi le troisième chakra de certaines personnes qui vont davantage s'ouvrir. Et je suis en train de me dire, comme on est sur le chakra du troisième œil, on peut aussi vous dire de bien garder les yeux ouverts. Alors, quand je dis ça, c'est surtout par rapport aux synchronicités, peut-être aussi, aux messages visuels, si vous voulez, qu'on peut vous envoyer. En tout cas, voilà, on est bien dans un début. On peut avoir aussi une nouvelle vision vraiment sur la vie, sur soi, sur les choses. Peut-être même que certains sont visionnaires. Ça, je sais que de toute façon, vous êtes très créatifs, les Gémeaux. Donc, restez bien, concentrez là-dessus. Essayez vraiment d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie dans tant de temps ou à quoi ressemblerait votre vie si vous atteignez vraiment votre but. Voilà, à créer vraiment des images mentales, à les alimenter aussi par des pensées quotidiennes, des visualisations. En tout cas, là, on insiste vraiment sur cet aspect de vision, en vous disant aussi que par ce nouveau départ, vous allez avoir aussi des clés qui vont vous permettre de comprendre, de mieux voir quelque part, ce qui a pu se passer aussi avant. Et du coup, pourquoi vous en êtes là aussi maintenant ? Ce qui se passe dans votre vie ? Pour quelles raisons, vous voyez ? Alors, je vais vous donner maintenant les affirmations avec chacune des cartes, pour ceux qui veulent les travailler, bien évidemment. Alors, tout d'abord avec le soleil. D'ailleurs, oui, le soleil, normalement dans le tarot, c'est le bonheur, l'association, l'union, une invitation aussi à vous montrer davantage, à vous faire beau aussi quelque part. Et puis maintenant, concernant la carte de Métatron, « Mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. » Donc là, on reste dans la douceur, dans la paix et dans le calme. On va passer maintenant à votre deuxième cadenne d'octobre. Et ici, on a la lune et la corne d'abondance à l'endroit. Ça, c'est quand même plutôt cool aussi. Alors là, une arcane majeure qui appuie bien d'ailleurs pour moi ici l'idée, on va dire, de douceur qui est amenée par cette première quinzaine, parce que la lune, c'est justement cette idée de gestation, de mûrir quelque chose, de prendre son temps. Il peut y avoir encore à nouveau cette idée de procréation ou de naissance qui peut être là, à observer les cycles, à comprendre que tout est en perpétuel mouvement. Ça appuie également beaucoup sur la créativité. Là, on est bien dans le féminin sacré aussi, parce que la lune, même chose, ça peut être une personne extérieure qui a ses qualités ou ça peut être vous, les énergies du moment. C'est une femme qui est bien connectée, qui est à l'écoute de ses intuitions, de sa partie féminine, dans la douceur, la réceptivité. Vous pouvez aussi avoir des messages par le billet des rêves, de méditation, sachant que les énergies sont d'autant plus fortes aux nouvelles lunes, aux pleines lunes et autres fêtes. Par exemple, il y aura Chamayne au 31 octobre. Alors, la lune, vous voyez ici, elle est un peu comme vous, elle a plusieurs visages, même son chien aussi. Alors, d'ailleurs, ça peut être lié au signe du cancer. On voit le petit crabe ici. C'est-à-dire que, autant vous pouvez avoir cet aspect de bonne vision, etc., qui vient ici, et vous pouvez continuer à la voir. Mais on va dire que la lune, des fois, c'est la reine aussi des désillusions. Elle peut amener des doutes, de la confusion, de la fluctuation, de l'incertitude, une forme d'instabilité peut-être aussi. En tout cas, il peut y avoir davantage, on va dire, de manque de clarté à ce moment-là. Donc, à bien rester ici, centré dans la lumière de votre troisième oeil et à ne pas non plus créer des chimères qui vous feraient plus de mal qu'autre chose. Et puis, elle peut représenter aussi l'aspect inconscient, l'aspect caché aussi de certaines choses qui auraient peut-être besoin ou qui ne sont pas, en tout cas, pour l'instant, dévoilées. Comme en plus, on retrouve ici cette lune avec trois visages, comme je vous l'ai dit. On peut penser peut-être aussi à une relation cachée, à une triangulaire. Comme on avait le valet de couple, il peut y avoir effectivement le commencement d'une relation de sentiment qui, pour l'instant, reste assez intériorisée, mais qui peuvent venir déstabiliser aussi les personnes qui sont déjà en relation et qui ne cherchaient pas forcément ça. Après, je pense qu'on vous demande justement de prendre peut-être du temps par rapport à ces visions, justement, pour continuer. si vous voulez à affiner, à affûter votre vue ou vos visions. Parce que ce n'est pas parce que vous y voyez clair, entre guillemets, d'un coup, que ça y est, tout est réglé. Il faut garder les yeux ouverts aussi pour la suite. Donc, à voir si vous allez faire appel à cette personne pour vous aider peut-être aussi à continuer dans le bon sens, à confirmer ou affirmer, on va dire, ce dans quoi vous avez envie de vous lancer. Ça peut être une amie, ça peut être une maman. Il y a un côté comme ça aussi très maternel quand même avec la lune qui peut vous aider, vous guider. On peut d'ailleurs ici voir quelque part le foyer aussi, la famille, le couple. Cette envie justement que tout se passe au mieux ou que cette nouvelle relation, cette nouvelle vision, voilà, va être véritablement source d'abondance. Et en plus, vous avez de la chance, elle est dans le bon sens. Avec cette carte, on vient parler de vœux exaucés. Donc, n'hésitez pas non plus à faire des demandes avant, en vous disant que, voilà, pendant cette quinzaine, vous allez vraiment récolter en abondance des bénédictions. Vous en parlez déjà avant. Et vous pourriez même pour certains, alors, voir beaucoup de vos désirs, voir tous, entre guillemets, se réaliser. Ce que je vous souhaite bien évidemment à tous. Donc, ça peut être un moment, voilà, où vous allez avoir des cadeaux qui peuvent prendre des formes différentes. Ça peut être bien sûr financier, mais ça peut être un emploi valorisant, un nouvel amour, d'autres choses peut-être aussi matérielles qui peuvent vous aider. Voilà, vous verrez bien, une meilleure santé peut-être aussi. En tout cas, ici, c'est comme si on venait vous féliciter de tout le travail que vous avez fait précédemment, précédemment, en vous disant que vos efforts vont bientôt être récompensés, que les graines que vous avez semées vont être prêtes à être récoltées, et ça, d'une manière assez significative. Donc, là, on vous invite véritablement à recevoir. Voilà. Félicitations véritablement à tous. Profitez vraiment bien de ce moment. Et n'oubliez pas, bien sûr, de rester reconnaissant. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de puissant. Plus on remercie, plus on reçoit. Et d'ailleurs, l'affirmation ici, avec cette carte, est « L'univers est abondant. Tout ce que je désire m'est offert au bon moment, et de la bonne façon, je suis comblée. » Donc, on reste encore dans le chakra du cœur. Même si là, il peut y avoir également le chakra couronne, d'ailleurs, qui est dans la couleur violette ici. On va voir ce que ça donne là, en association. Alors, comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et ce que je vais vous dire, ça va être par rapport à cette personne qui est là, ou ce moment. On parle plutôt d'un enfant, mais vous pouvez vous y reconnaître aussi. Donc, on peut parler pour un enfant d'un certain bonheur familial, d'amour, de sécurité, un anniversaire, des bonnes nuées à la maison, d'un grand attachement au sien et à sa chambre, que ce soit décoration, une notion, on va dire, de cocooning. Ça peut être pour certains des premiers émois sentimentaux, notamment pour un adolescent. Pour d'autres, il peut y avoir comme un refus de grandir, de quitter le domicile parental. Ça peut être son domicile aussi. Ou de se marier parce qu'on est quelque part un petit peu trop bien dans sa famille, dans son cocon. Ça peut être aussi pour certains un moment où leur famille vont approuver leur choix, que ce soit affective, artistique, spirituelle. Ou ça peut venir dire aussi à certains qu'ils sont vraiment attachés à leur racine familiale, mais aussi à leurs propres enfants, époux. Et on reparle à nouveau conception de naissance, notamment ici plutôt d'une fille. On va voir quelle carte vous avez vu avec l'oracle du Tao. Ah bah voilà, on parlait de naissance. C'est marrant parce que je crois que ça doit être la deuxième ou la troisième fois. Je me demande si elle n'est pas sortie déjà, cette carte. Et donc ici, principe passif et ligne, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition et terre-mère. Donc voilà, rappelons déjà un petit peu sur tout ce que je vous ai dit, qui confirme avant cet aspect de douceur, de patience aussi. Parce que douceur, lenteur, de réceptivité, de retour à la terre-mère. Donc une belle invitation ici, vraiment, au féminin sacré. Bon bah ça commence plutôt bien. On va voir maintenant ici votre première quinzaine de novembre. Et là, vous avez eu le quête d'épée et la d'aise de la lune, mais cette fois-ci à l'envers. Enfin, à l'envers, c'est pas que celle-ci. Enfin bref, on s'est compris. Donc ici, on est davantage dans les épées, davantage sur le plan de l'esprit, du mental, des pensées. C'est lié à des signes d'air, donc comme vous, balance, gémeaux, verso. Donc ça peut vous représenter, vous ou une personne extérieure. D'ailleurs ici, on a quand même deux jeunes hommes. On pourrait penser que ce sont des personnes, malgré tout, différentes à voir. Maintenant, il y a quand même le blanc aussi, la purification qui est là. Alors, après être assis, debout, assis, on a quand même un peu de... Voilà. On se retrouve donc ici avec Orestre, voyez, qui a l'air tout seul, isolé, qui prend le temps, si vous voulez, du temps en tout cas, pour méditer, pour réfléchir. Parce qu'on a l'impression ici que ces quatre épées, c'est des directions qui lui sont proposées, des choix qui sont à faire. Et ici, on reste dans le calme, le repos, la contemplation, voire peut-être même un peu la souciance. C'est un moment, si vous voulez, d'introspection qui vous est proposé. Flexion peut-être aussi après certaines tumultes. Alors, à voir, ici, la lune vous a un petit peu secoué ou pas. En tout cas, elle a peut-être remis un petit peu de flou. Et ici, on a besoin de reposer un petit peu les choses. Ou tout simplement de se régénérer, de retrouver ses forces pour fournir à nouveau des efforts dans le futur. Après, peut-être tout simplement que certains auront besoin d'un peu plus de solitude à ce moment-là. ou de se poser plutôt que d'être en train de courir partout, dans tous les sens. On parle de gestation et de préparation depuis le départ. Ça revient ici aussi. Un peu comme un moment où vous pourriez avoir envie de faire le bilan, de rassembler aussi peut-être toutes vos idées, toutes vos visions, de mettre de l'ordre, on va dire, davantage aussi peut-être dans votre vie. Parce que les épées, c'est le plan mental, mais ça peut être aussi le plan administratif, judiciaire, etc. Bon, même si là, je pense qu'on vient de plus, entre guillemets, dans l'aspect introspection. Mais voilà, ici, on continue à prendre le temps. Donc, désolé, je sais que la patience, comme beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément votre fort, mais il va falloir faire avec. Là, pour l'instant, ça reste quand même bien le thème. Et c'est marrant qu'on est quand même ici à nouveau à la déesse de la Lune. Comme quoi, vous allez peut-être aussi avoir des lunaisons ici qui vont vous impacter davantage. Mais voilà, qui réinsiste aussi sur le caractère introspectif, d'être dans l'écoute de ses intuitions, de ses perceptions. Et elle confirme, entre guillemets, l'invitation qui vous est faite avec le 4 d'épée. Parce qu'il y en a peut-être certains, justement, qui, pendant cette quinzaine, pourront se retrouver peut-être un petit peu bloqués, déconnectés. Et voire auront peut-être le sentiment de vivre un petit peu de noirceur, ou en tout cas que ça ne se passe pas comme ils veulent. Après, je pense qu'il y en a peut-être aussi certains qui sont partis tellement dans la joie, avec les cadeaux, les bénédictions, que pour avoir l'impression ici, quelque part, que ça retombe un petit peu. C'est vrai que là, le Valet, la Lune, normalement, c'est le 18. Et on descend ici au 4. Maintenant, ça peut être aussi parce que certains ont vraiment un désir profond de connaître leurs raisons d'être, leurs vérités. Peut-être qu'il y en a qui se sont aussi éveillés à certaines choses récemment, et qu'ils sont dans cette quête. Sauf que, voilà, pendant cette période, ça peut paraître un petit peu flou. Ce que la Lune, ici, a peut-être pu amener malgré tout. Et ce qui pourrait générer, justement, un petit peu d'insatisfaction. Donc, il peut y avoir un petit peu d'inquiétude ou de mécontentement qui peut arriver à ce moment-là. Et sur laquelle il va falloir se pencher pour pouvoir retrouver, justement, une certaine forme de paix intérieure et de sagesse. Et on vous conseille pour ça de lâcher prise, de continuer aussi à faire confiance, de vous libérer aussi des peurs qui vous empêchent de vous exprimer pleinement, tel le soleil. Et je me dis que peut-être aussi, tout simplement, il y en a certains qui sont partis sur leur vision, comme je l'ai dit, mais qui ne se sont peut-être concentrés que là-dessus. On vous invite à écouter aussi vos ressentis. Et ça, ce n'est pas que visuel. Pour que les choses fonctionnent bien, il faut vraiment avoir une alliance des deux. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous contenter que de l'un pour réussir par la suite. Et c'est ce qu'on vient vous rappeler, je pense, davantage ici. Parce que vos ressentis, c'est votre GPS. Vos visions, c'est la direction. Et l'affirmation qui est avec cette carte ici, je possède une puissante voix intérieure, je reçois librement sa guidance, je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. Et on va voir ici ce que ça donne en association. Et on peut venir effectivement parler pour certains de grosses peurs, tant sur le plan familial, conjugal que professionnel, financier et social. Donc, ça peut être des peurs qu'il y ait des accidents, des troubles de santé pour des proches à domicile ou des difficultés liées à une conception, des conflits, des trahisons, des abandons familiaux conjugaux, des divorces, des échecs dans des études, des oppositions peut-être aussi avec la famille ou son conjoint, sa conjointe ou son époux, épouse. Ça peut être aussi une domination par un entourage familial qui est peut-être très dur, c'est-à-dire qui a une éducation assez sévère. Ça peut être aussi pour certains de l'isolement, du rejet, la perte d'un statut familial ou d'un héritage, des problèmes immobiliers, surtout administratifs ou d'indivision forcée, la nécessité peut-être de quitter ses parents, comme on est déjà à le dire avec le valet de coupe, de trouver un travail ou d'aller faire une retraite. Ça peut juste vouloir dire que vous vous affolez peut-être un petit peu si vous êtes malade. Par contre, ça peut être un bon aspect pour ceux qui sont dans tout ce qui est justement clairvoyance, médiumnité, etc. Donc, elle va peut-être quand même bien vous chahuter, cette lune. Raison pour laquelle on vous invite à revenir au calme. Vous pouvez faire aussi des exercices de respiration, de sophrologie, de yoga. La méditation, bien sûr, mais pas que. Après, bien sûr, comme d'habitude, ça peut être pour vous, pour cette personne, les messages que je viens de donner. A voir. Je pense que ça va être davantage, entre guillemets, des peurs qui risquent de remonter qu'autre chose. Peut-être aussi que, comme je vous le disais, vous êtes peut-être monté tellement trop haut que derrière, s'il y a un truc qui ne va pas quelque part comme il faudrait, on s'emballe en se disant que ça va être tout de suite la fin du monde. Parce que vous êtes quand même les champions de la dualité. C'est-à-dire que vous pouvez très vite changer d'avis sur certaines choses. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir rester accroché à vos ressentis. Pour ne pas vous perdre, justement, et mal interpréter peut-être aussi certaines choses. Voilà. On va voir votre dernière quinzaine. Ah bon, ça va, regardez. On a une liste de deniers. Franchement, celle-là, je ne l'ai pas souvent. C'est vraiment une bonne carte. Et on a l'enjeu de l'équilibre, mais à l'envers. Donc, voilà. C'est mieux quand il est à l'endroit. On est d'accord, mais il n'y a rien de grave non plus. Donc, les deniers, ici, on est davantage dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. On voit ici une jolie petite famille, indécidément, voyez-là. Hop. Le nouveau-né, peut-être, est arrivé entre-temps. Alors, le nouveau-né, ça peut être aussi un projet. En tout cas, on retrouve ici à nouveau bien cette idée de famille qu'on pouvait avoir quelque part avec la lune et l'abondance et qui, là, on va dire, se retrouve en une carte. Parce que le 10 de denier, c'est le dernier de la série. Donc, là, on est véritablement en sécurité. Les deniers, on n'est plus sur le plan matériel et financier. Et grossièrement, ici, on est comblé. On revient à nouveau dans le chakra du cœur qui est relié à l'abondance, amour, santé, finance, et autres. Donc, vous voyez que finalement, ici, les craintes qui ont pu être exprimées, soulevées, etc. Bon, hop, hein, finalement, ça remonte. À juste veiller pendant ce petit moment-là à faire un point quand on se sent, on va dire, envahi par certaines peurs, plutôt que de plonger à bras-le-corps dedans. À utiliser les bons aspects de la lune, si vous préférez. Donc, on peut se dire véritablement qu'il y a un objectif qui est atteint, où on construit véritablement sa famille, où on trouve une nouvelle famille. Pour moi, on construit ici davantage son propre foyer. On est ici davantage dans le bonheur, dans le sentiment de sécurité. Et c'est quelque chose qui va ressortir également sur votre environnement. Donc là, on peut avoir enfin trouvé sa place ou avoir le poste qu'on voulait. On vient vous dire que si vous voulez vraiment fondé une famille, c'est le moment. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir réussi, d'avoir accompli quelque chose. Et ça, sur quelque plan que ce soit. Ça peut être avoir rempli une mission, achever un nouveau contrat, projet, s'être réalisé dans une œuvre artistique. En tout cas, on vient vous reféliciter ici. En vous redisant que vos efforts vont être récompensés. Donc, vous pouvez le recevoir aussi. Ici, bien sûr, de l'abondance, sous différentes formes. Que demande le peuple, j'ai envie de dire ? Maintenant, bon, on a quand même l'ange de l'équilibre, ici, à l'envers. Donc, quelque part, c'est qu'au niveau, peut-être, de votre foyer personnel, ça manque peut-être encore un petit peu d'équilibre. Alors, on ne s'affole pas, rien de grave ici non plus. Simplement, on vient vous rappeler ici de rester centré, de faire des choix qui sont respectueux envers vous-même et envers les autres. Ah oui, et puis avant de continuer, j'oublie, ici, on peut parler aussi, des fois, d'héritage. Alors, pas forcément parce que quelqu'un meurt. Ça peut être aussi de son vivant. On peut parler aussi de patrimoine, de processus, de création, de l'aigle, si vous voulez, un petit peu aux générations futures, de la trace qu'on peut avoir envie de laisser aussi pour la prospérité. Voilà. Ou ça peut être aussi, tout simplement, un moment de célébration, en famille, un anniversaire, un baptême, etc. Maintenant, pour revenir ici, on vient vous dire que, si ça manque d'équilibre, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont encore trop disproportionnées dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui prennent trop de place, d'autres qui en ont peut-être aussi trop peu. Et que ce déséquilibre est rattaché à un élément essentiel important. Alors, ça peut être pour certains, peut-être, cette envie de famille ou sa famille d'origine qu'on doit laisser peut-être aussi, etc. Enfin, laisser de chez qui on doit partir un petit peu ou couper un peu le cordon, mais ça ne veut pas dire non plus de ne plus aller voir, de ne plus les aimer, etc. Mais ça peut être aussi parce que vous ne vous acceptez pas encore complètement vous-même, bien qu'on vous y invite ici quand même, et que vous ne preniez pas encore assez soin de vous. Alors, peut-être que, voilà, vous avez eu cette envie, on va dire, à un moment, mais qu'elle n'a pas forcément perduré dans le temps. Donc, piqûre de rappel ici. Ça peut être aussi peut-être une perte d'énergie, raison pour laquelle on vous invite davantage à vous détendre, à dormir plus, ou à simplement peut-être boire juste plus d'eau. Et ça rappuie ici sur le cas d'épée, sur cette invitation qui vous est faite avant, justement pour examiner, en fait, les différents aspects de votre vie, pour voir où sont les déséquilibres, où est-ce que vous mettez votre énergie, où est-ce que vous en perdez, à quel moment vous vous ressourcez, à quel moment vous faites des pauses aussi. Peut-être que certains aussi travaillent trop, sont trop obsédés quelque part, on va dire, par l'argent, par leur relation, par leur sécurité matérielle. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à cet ange pour avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin, pour vous débarrasser justement des vieux schémas toxiques, de ce qui ne vous convient plus, d'arrêter aussi peut-être de donner du temps et de l'énergie à des choses qui sont, on va dire, peut-être pas si bonnes que ça pour vous. Vous pouvez d'ailleurs imaginer et visualiser cet ange en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras, afin de les rééquilibrer, de vous apporter de la paix. Et puis, bon, ben voilà, l'équilibre, c'est pas que c'est quelque chose de difficile, mais on ne peut pas toujours être parfaitement équilibré tous les jours. Il y a toujours un petit peu de déséquilibre. Maintenant, on vous rappelle aussi que vous avez le pouvoir tous les jours, à chaque instant, de rééquilibrer aussi les choses. D'être acteur, si vous voulez, de ça, pour pouvoir parvenir à ce que vous désirez véritablement, à être pleinement dans l'abondance dans tous les domaines. Voilà. Ce qui a l'air quand même bien possible. Alors, l'affirmation ici, je mène une vie équilibrée et centrée. Je prends soin de moi et l'univers en fait de même. Et ici, en association avec le 10 de Denier, pour certains, on parle d'un rapide renouveau, si ce n'est d'une réussite inattendue, tant sur le plan matériel que celui de la santé, pour son couple ou sa famille. Pour d'autres, le retour de la chance, l'acquisition, cette fois-ci, d'un sens concret, de la gestion des affaires. Il peut y avoir des rentrées d'argent, des achats, des constructions, des rénovations de foyers, des déménagements, ou un héritage peut-être aussi plus rapide que prévu. La sauvegarde, voire le développement inespéré d'un patrimoine. Pour d'autres, ça peut être la guérison ou un succès surprenant, que ce soit commercial, artistique ou spirituel. Pour d'autres, ça peut être des allocations familiales qui vont être aux hausses, des cadeaux, des surprises aussi peut-être de sa famille. On peut parler également de maison familiale à la campagne, de culte de la famille, d'accueil, de retrouvailles avec les siens, de possibilité d'élever ou de restaurer leur statut social. Pour d'autres encore, d'un agrandissement de la famille, de naissance. Et puis, pour certains, ça peut parfois parler tout simplement d'indépendance financière vis-à-vis de sa famille. Donc, voyez, mis à part le cadre d'épées ou les petites brumes qui peuvent être laissées par la lune, ça va dans le bon sens. Franchement, vous avez malgré tout, je trouve, un joli jeu à juste ne pas se faire prendre au piège des peurs. Et d'ailleurs, ici, on a alors le pouvoir d'apprivoisement du grand. Tant bien, vous y allez. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Rien que ça. Et puis, au passage, on vous réinvite encore à la méditation. Mais, vous voyez, vous y allez justement vers le grand. Maintenant, pour ça, comme on n'arrête pas de vous demander de rester centré, à peut-être voir aussi un peu votre ancrage, ben, on vous redit que, voilà, c'est en utilisant cette force d'autodiscipline plutôt que d'autodistraction, en renforçant votre nature intérieure, en prenant soin de vous, en vous reprenchant, en vous reconnectant véritablement à votre intuition, que vous allez pouvoir pleinement réaliser vos potentiels. et vous en avez sous le coude. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quand même quelques quarts de tout paquet. Comme quoi, il y en a ici qui sont vraiment bien, enfin, qui vont avoir vraiment une belle relation. Alors, ça peut être aussi une réconciliation ici, parce que, au neuf de couple, on a un couple conscient. C'est-à-dire, ils ont déjà vécu certaines choses. Et quoi que l'autre ait fait, ils se sont pardonnés. Donc, ils sont vraiment dans une relation consciente, où il n'y a pas d'histoire de « je sublime l'autre » ou « je fais des projections sur l'autre » qui sont loin, entre guillemets, d'être ce qu'il est. Je l'aime pour ce qu'il est, et vice-versa. On a également ici la carte de l'action « mais à l'envers », comme quoi on vous invite vraiment ici à freiner. Et puis, je pense que, voilà, ce qui va semer peut-être un petit peu le trouble ici, c'est qu'on a ici en fond de paquet l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, dysharmonie, malentendu, désunion. Alors, je ne veux pas dire que ça sera forcément le cas. Maintenant, on va dire que ça peut être aussi la base de ce qui peut causer soucis. Alors, on peut penser que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Maintenant, je pense que ça peut être aussi tout simplement à l'intérieur de vous, comme les histoires de changement d'avis. Maintenant, je pense que ce qu'on vient vous dire, c'est que vous avez le droit d'avoir votre avis personnel et l'autre personne également. Ça n'empêche pas d'avoir du respect. Simplement, ne bloquez pas là-dessus de la mauvaise manière, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que nous, les signes d'air, il suffit qu'il y ait un truc des fois qui nous déplaise, mais parce que ça vient toucher quelque chose de très important au niveau de nos valeurs ou ça peut être une blessure aussi sur laquelle on appuie, on peut se braquer. Or, on vous invite ici à davantage de douceur. Donc, plutôt à des compromis, à l'union, comme on l'a aussi avec ces cartes ici. Je vous remonte. Le 2, l'union est plutôt que la division dans l'amour et dans la compassion plutôt que dans l'affrontement, clairement. À tempérer également, si vous voulez, votre nature un peu fougueuse. Même si on est d'accord, c'est ce qui fait aussi votre charme. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les archanges. Et regardez-moi ça. Dégagez votre espace. L'archange Jofiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Alors, c'est assez marrant comme message et bien sûr que, voilà, quand on fait quelque chose sur un plan, on le fait aussi sur les autres. Maintenant, comme on vous invite à l'introspection, c'est aussi une manière de rappuyer sur le fait de vous libérer, on va dire, de vos mauvaises pensées, enfin, vos pensées négatives, vieux schémas, vieilles croyances, peur, etc. Pour pouvoir laisser de la place, justement, à des nouvelles idées qui sont bien meilleures pour vous, de prendre leur place. Idem par rapport aux soins de soi. Ben là, vous pouvez aussi faire ce travail puisque, on dit que là où on habite, c'est le reflet de qui on est ou de l'état, en tout cas, dans lequel on est. Donc, si là où vous habitez, il y a des choses qui prennent la poussière depuis des lustres et puis desquelles, finalement, vous ne vous servirez jamais ou autres ou qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous, eh ben, faites du vide. Parce que la place que ces énergies stagnantes prennent empêche d'autres énergies de prendre cette place-là. Et vous avez besoin de vous renouveler, vous avez besoin d'avoir des nouvelles énergies, mais également des meilleures énergies. Là, ça vient vraiment toucher plusieurs aspects ici. Après, si vous voulez voir dans quelle direction, dans quelle pièce vous devez mettre certains objets ou tel ou tel, etc., libre à vous de pousser le sujet plus loin. Mais déjà, en faisant du tri et du déblément, ça sera déjà pas mal. Et puis maintenant, concernant les anges de l'amour, vous avez eu, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et celle-là, je la mettrai plutôt ici, puisque c'est l'invitation qui vous est faite avec le valet de coupe. Quand je vous disais que pour être aimé, il fallait savoir aussi s'aimer, vous pouvez vous utiliser cette phrase comme affirmation, je suis aimable, je suis aimant et je suis aimé. On vient vous le rappeler. Et de même, quand on vous disait de rester centrée, regardez, elle, elle sait ce qu'elle veut et elle vise bien, elle reste dessus. Et bien sûr qu'on mérite tous d'être aimé. Mais comme on parlait ici pour certains de retrouver peut-être aussi, enfin, l'envie d'aimer véritablement à nouveau, c'est un encouragement ici à continuer votre quête du grand amour, si jamais. Et de vous rappeler que si jamais il y a une nouvelle relation, une renaissance, etc., qui est là, c'est de prendre conscience que vous avez le droit d'être traité avec tendresse et avec respect également par votre entourage. Et que ce n'est pas parce que, ben voilà, il s'est passé d'autres choses, que vous avez eu d'autres expériences peut-être difficiles aussi avec certaines personnes, où vous avez peut-être pu vous sentir coupable, indigne de recevoir de l'infection, etc., qu'il faut rester bloqué dessus, bien au contraire. Vous êtes magnifique. Et plus vous allez vous aimer, comme je vous l'ai dit, plus vous allez pouvoir vous attirer aussi des personnes, des relations, des événements aussi qui seront emprunts d'amour, parce que c'est ce que vous méritez. Et voilà, ça vient pour le plan sentimental, mais ça vient aussi pour le plan social. Et je vous montre également la carte qu'il y a derrière. Regardez. Pour certains, véritablement, il y aura de l'engagement dans l'air. Ou ça peut vouloir dire que cette relation va vraiment aboutir, comme on peut l'avoir ici, vers quelque chose de sérieux. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors après, ça peut être mariage, pax, emménagement, officialisation. Après, vous verrez bien. Mais voilà, je comprends quand même mieux pourquoi on a ici mon gros quart rose qui est venu. On est ici quand même beaucoup dans le chakra du cœur, puisque c'est une pierre qui apporte de l'amour de soi, de la confiance, une vision également plus juste, c'est-à-dire avec un petit peu moins de préjugés, qui favorise également une communication également sans conflit, et qui aide d'un point de vue physique par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress, à l'anxiété, et qui peut aider aussi pour les insomnies et les maux de tête. Maintenant, concernant le mois de novembre, alors, c'est marrant, celle-là, elle est revenue déjà quand même dans pas mal de guidances, vous avez eu mon agate violette, que j'aime vraiment beaucoup, même si, voilà, elle a été teintée, que ce n'est pas une vraie. Donc, on reste aussi dans cette notion, on va dire, de transmutation, de transmuter ses peurs, ses énergies sombres en lumière. Et l'agate, c'est une pierre de chance, mais également d'ancrage, je vous en parlais tout à l'heure, qui va permettre d'équilibrer les plans physiques, émotionnels, intellectuels, pour pallier à tout type de blocage énergétique. Elle stabilise l'aura, calme les angoisses, apaise et harmonise le ying et le yang, aide à prendre confiance en soi, à s'accepter tel qu'on est, alors ça, ça revient quand même aussi pas mal, je trouve, amène à davantage aussi de sincérité, ainsi qu'à dire le véritable fond de sa pensée. Elle permet de développer la concentration, à favoriser la clairvoyance, la contemplation. Elle permet également d'enlever la colère intérieure, de dissiper les éléments perturbants, les chocs émotionnels, en instaurant un sentiment de sécurité. Elle peut également harmoniser les énergies d'un lieu et elle donne également un meilleur moral et plus de courage. Donc là, elle tombe bien. On va voir maintenant quelles fleurs de Bac vont pouvoir vous aider d'un point de vue émotionnel pour le mois d'octobre et de novembre pour vous, les gémeaux. Alors, octobre, novembre, paf. Alors, pour le mois d'octobre, vous avez charme. Elle est ressortie aussi pas mal, celle-là. Ornebim, engagement dans l'action et vitalité. Alors, engagement dans l'action, à voir laquelle, parce que, alors, si je dis ça, c'est parce que on vous invite davantage à ralentir qu'autre chose. Maintenant, on vous demande, entre guillemets, de vous engager par rapport à vous-même. Pareil, ça peut sortir aussi avec cette carte-là pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent le rester, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle pourra vous soutenir, je pense, pour prendre soin de vous, pour faire ce qu'il faut dans ce sens-là pour, par exemple, ancrer des bonnes habitudes. Donc, c'est une fleur qui pourra vous donner justement de l'entrain, les énergies aussi disponibles face au quotidien, sachant qu'elle permet également de lutter contre le manque de courage ou de force ou de procrastination. Après, honnêtement, voilà, moi, ça me fait plus penser vos charmes personnels, hein, voilà, mais bon, c'est rigolo. Et maintenant, pour le mois de novembre, nous avons plein bagot, cerato, confiance en soi et intuition. D'ailleurs, elle est violette, elle. Et là, je trouve que ça revient bien encore appuyer dessus, c'est-à-dire qu'elle vous amènera un sentiment de certitude intérieure, de confiance en votre jugement, en vos intuitions, en vos décisions, mais également en vous, c'est-à-dire à vous permettre de vous affirmer, on va dire, de manière plus saine, à ne pas aller à la recherche d'avis de la part des autres pour prendre des décisions. Et c'est une fleur également qui permet de lutter contre l'anxiété, l'indécision et la sécurité, ce que vous pouvez sentir pendant cette période. Donc, je pense que vraiment, là, elle pourra vous soutenir. Et puis, le starter, c'est pareil, c'est quand on commence quelque chose. Donc, pour vous donner des énergies pour bien commencer. Voilà, voilà, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère que tous ces messages vous aideront mieux, vous parleront. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie aussi d'avance pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, vos likes, votre fidélité. Merci du fond du cœur. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt, les Gémeaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada